Je m'appelle Zam Martineau, danseur, chanteur, chorégraphe, pédagogue, créateur de contenu, coach, voix et mentale. Dans la danse, c'est ma vie. En effet, j'ai été bercé par la danse. La danse africaine, j'enseigne le chant, le chant, la voix. J'ai créé ma première compagnie de danse au Cameroun, j'avais 24 ans. Et ensuite, cette compagnie a été très populaire et très célèbre au Cameroun, en Afrique, et on a gagné des concours internationaux. On s'en bassant vers le plafond et on remonte le buste lentement. On lève le bras droit. Même si je n'aime pas trop le thème, je pense que je me suis spécialisé dans les danses afro-contemporaines. En s'inspirant des danses africaines, j'ai inclus tout ceci dans une dynamique contemporaine. Donc, évidemment, il y a la technique au sol, il y a les ondulations, il y a le relâcher et le travail des appuis. Donc, je travaille beaucoup en Afrique et ici, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Et évidemment, en Belgique, où je donne des cours de danse contemporaine. Là, on voit une variation de danse contemporaine qui part du sol. Ici, on peut observer l'initiation du mouvement par le squelette. Et tout part de la pulsion que représente le poids du corps. Ici, nous sommes en Ouagadougou, formation professionnelle en danse contemporaine, formation qui est du 3 ans. Ici, c'est à Bruxelles, mes cours réguliers. Donc, danse afro-contemporaine en partant de la synthèse des danses africaines. Cours niveau 3. Ce coup dans lequel a émergé, d'ailleurs, des personnes qui sont devenues professionnelles. Je parle d'Aurelie, qui est aujourd'hui mon assistante et qui a repris plusieurs rôles de mes chorégraphies. Du coup, cette période-là, avant que je l'aie papier, a été vraiment une période intense de travail, de revoir mon concept, de revoir mon système. C'est un peu mon permis de comprendre que le corps est l'instrument de travail. Donc, je travaille sur... Non seulement à l'éveil de la conscience... Surtout sur l'optimisation de l'énergie, c'est-à-dire dépenser le moins d'énergie possible et avoir le plus d'impact possible. Dans les ateliers de création que je propose, sont faits d'improvisation, contact improvisation, travail des lifts ou des portées, travail du sol et le relâcher. Donc là, on peut assister à un travail de défrichage en vue de l'élaboration d'une chorégraphie. Les danseurs sont en train d'improviser pour trouver le matériel qu'ils vont utiliser pour travailler sur la chorégraphie. Donc ici, c'est optimiser la créativité du danseur pour qu'il puisse être capable de donner du matériel pour servir la chorégraphie. Donc la danse afro-contemporaine peut tout aussi être appelée la danse contemporaine tout court. C'est juste mettre le corps au service de la créativité. C'est parti !